Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'histoire pour ce soir, la voici. Elle s'intitule L'Homme aux oiseaux. Et je vais baisser le son de ma voix parce que ça doit être un moment de détente. Et l'histoire commence. « Oiseaux à vendre ! Oiseaux chanteurs ! Jolis oiseaux ! Oiseaux à vendre ! » L'Homme devait crier le plus fort possible pour que sa voix couvre le bruit. Il portait un manteau en aillon. Une minuscule cage en roseau était suspendue à chaque lambeau de tissu. Il y avait un oiseau à l'intérieur de chaque cage, de vigoureux petits bouvreuils, des moineaux aux cris aigus, des alouettes roucoulants, des merles grondants, d'adorables roitelets, de rondes grives, des hirondelles soyeuses, tous battant des ailes et chantant, poussant des cris stridents, révoltés qu'ils étaient d'être piégés. Yvan était désolé pour les oiseaux. Il s'avança et dit « Ce n'est pas bien de vendre des oiseaux sauvages ! » L'Homme baissa sournoisement les yeux. Yvan fronça les sourcils. « Quelqu'un pourrait appeler la police ! » L'Homme se mit à rire. « Elle ne m'inquiète pas et ne fait pas attention à moi. » Et il appela de nouveau. « Des oiseaux ! Toutes sortes d'oiseaux à vendre ! » Les oiseaux étaient désespérés. Yvan voulait tous les acheter, les emmener dans un champ et les laisser partir. Ils pourraient alors envahir le ciel comme dans un spectacle de carnaval. Dans sa poche, Yvan avait une grosse pièce ronde. « Auriez-vous un rouge-gorge ? » demanda-t-il. « Évidemment ! » L'Homme décrocha une cage de son épaule. À l'intérieur, un rouge-gorge battait des ailes contre les barreaux de roseaux et pleurait. « Je devrais vous dénoncer à la police ! » dit Yvan. « À votre place, je ne le ferai pas ! » répondit l'Homme. Il enleva son grand chapeau de feutre et inclina la tête. Yvan frissonna et recula d'un pas. « Combien ? » demanda-t-il faiblement. « Combien as-tu sur toi ? » dit l'Homme. Yvan offrit son argent. Et l'Homme empocha la pièce et tendit la cage à Yvan. « Je vais le laisser partir ! » expliqua Yvan. « Ah ! Vraiment ? » ricana l'Homme. « C'est ce que nous allons voir ! » Yvan emporta l'oiseau chez lui et suspendit la cage dans sa chambre. Il avait réellement l'intention de le laisser partir le lendemain. Mais quand le soleil entra par les fenêtres, le rouge-gorge chanta si bien qu'il décida de le garder seulement un jour ou deux. « S'il n'avait pas été pour moi, » pensa-t-il, « il aurait passé toute sa vie en cage. » « La moindre des choses est qu'il chante quelques jours pour moi. » Mais les jours passèrent et il réalisa que, depuis qu'il nourrissait l'oiseau, celui-ci était de toute façon obligé de chanter pour lui. Il oublia qu'il était tout à fait capable de se nourrir lui-même, à condition d'avoir sa liberté. « C'est cruel ! » le réprimanda sa mère. « Tu devrais le laisser partir. » « C'est ce que je vais faire ! » promit Yvan. Mais jour après jour, il rentrait à la maison et écoutait le rouge-gorge chanter. Et il laissait la porte de la cage fermée. « Tu vas t'habituer ! » disait-il au petit oiseau. Et, à la fin, il décida que le rouge-gorge serait à lui pour toujours. Une année s'écoula. À présent, le rouge-gorge ne chantait plus jamais. Son thorax roux était affaibli. Et puis, un jour, Yvan rentra de l'école et le trouva gisant au fond de la cage. D'abord, il le crut mort. Mais, en le regardant attentivement, il vit son petit thorax gonfler, puis s'aplatir. Et son œil brun et immobile le fixait anxieusement depuis le plancher sable au nœud. « Pauvre petite chose ! » se dit-il. Maintenant, il était trop tard. Il laissa la porte de la cage ouverte, comme si l'oiseau pouvait s'envoler. Il laissa aussi la fenêtre ouverte. Mais c'était une erreur. Yvan se réveilla dans la nuit. Il s'assit sur son lit. Et vit, dans un tressaillement d'effroi, que quelqu'un fouillait à tâtons dans la cage de roseau qui contenait le rouge-gorge malade. « Qui êtes-vous ? » cria-t-il avec colère. La silhouette se retourna. C'était l'homme aux oiseaux en personne. Yvan tira les couvertures jusqu'à son menton. « Que voulez-vous ? » gémit-il. « C'est fini maintenant avec le rouge-gorge, » dit l'homme. Il mit extrêmement délicatement la main à l'intérieur de la cage et en sortit furtivement le minuscule oiseau. Il s'assit à côté d'Yvan sur le lit en caressant les plumes ébouriffées. Le rouge-gorge souleva faiblement la tête et proféra un cri flûté. « Le rouge-gorge. » « J'ai essayé de le laisser partir, mais il a voulu rester, » mentit Yvan. L'homme ne répondit rien. Mais tandis qu'il caressait le petit oiseau, celui-ci se mit à grandir. Son corps s'allongeait de plus en plus sous la pression de ses doigts. Il fut bientôt trop gros pour tenir dans sa main et l'homme dut le poser sur l'oreiller. Et il continua à grandir, grandir. L'homme aux oiseaux toucha le front d'Yvan. Celui-ci ouvra la bouche pour crier, mais n'aimit qu'un son faible et aigu. Ses bras et ses jambes retrécirent. Un plumage d'oiseau sortit de sa peau. Il réalisa ensuite que l'homme le bordait délicatement dans son lit et que ses ailes minuscules battaient, battaient encore et encore contre les barreaux de roseaux de sa prison. Au-dessus de son lit, il voyait le rouge-gorge terminer sa transformation, d'oiseau en garçon. L'homme aux oiseaux était invisible. Mais au moment où le garçon, allongé dans son lit, se retourna, Yvan s'aperçut avec horreur qu'il avait son propre visage. Le rouge-gorge et lui avaient réellement changé de place. L'oiseau est devenu Yvan, Yvan est devenu l'oiseau. Le lendemain matin, sa mère fut étonnée de voir Yvan à la fenêtre, essayant de faire sortir de sa cage le rouge-gorge qui battait des ailes. « Je croyais que cet oiseau était en train de mourir ? » dit-elle. « Il est allé mieux pendant la nuit. » Le rouge-gorge recula dans la cage. Yvan dure entrer la main à l'intérieur de la cage pour l'atteindre. Puis, d'un tour de main, il le lança par la fenêtre. « Il est libre maintenant ! » dit Yvan. Le petit oiseau lui adressa un cri strident de colère et essaya de revenir à l'intérieur. Mais Yvan l'attrapa et le relança dehors. « Allez, tu vas t'habituer ! » dit-il. Et il referma bien la fenêtre. C'était une bien belle histoire quand même. C'était « L'homme aux oiseaux » de Ruth Brown et Melvis Burgess. « À bientôt ! »